A l'intérieur de la maison se trouvait sept ou huit personnes dont je ne connaissais pas, pour la plupart armées. Je demandais à Perito de m'attendre. Ma mère me reçut sans effusion. Mon expression était grave et ses yeux trahissaient la joie de me voir indemne. Nous avons un certain nombre de décisions à prendre. Nous devons sortir d'ici par tous les moyens. Chercher un lieu sûr et partir immédiatement. Il n'existe pas de lieu totalement sûr, mais il y en a un qui offre plus de garantie que les autres. Très bien. Nous partirons cette nuit même. Où est-ce ? C'est un refuge de haute montagne qui a fait construire Pierre-Gimélion il y a longtemps. Pour l'instant, tu vas devoir dire entre 100 mois. Je ne m'en irai pas sans toi. Tu es gentil. Mais je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut bien que quelqu'un protège notre patrimoine. Et j'ai besoin d'une semaine pour régler un certain nombre de choses dont je ne me pardonnerai jamais de ne pas m'être occupée. Que peut-il y avoir de plus important que de sauver sa vie ? Je connaissais très bien ma mère. Si elle avait pris une décision, rien au monde ne pourrait la faire changer la vie. Je m'assieds, abattus. Je ne sais si dans une situation de conflit extrême, tout le monde est porté à méditer sur sa vie. Moi, je ne puis m'empêcher de penser à ce que peuvent avoir de flou dans la mémoire les lieux dans lesquels nous plongeons nos racines. Les endroits les plus éloignés, les plus proches de l'humus originel. Et qui, soudain, ne sont plus que le souvenir d'un souvenir. Déformés par les histoires de personnes sûres d'en avoir été témoins, avec plus de crédit que vous. Ou notre propre photographie, entourés de visages souriants. Les uns sur lesquels nous ne mettons pas de nom. D'autres dont on ne nous a pas parlé. Deux ou trois que nous avons du mal à reconnaître. Car le temps a fait son oeuvre. Je pensais à mes amis d'enfance, me demandant si je devais me sentir coupable d'abandonner Barcelone. Si mon exaltation était justifiée. Finalement, je pensais à mon père. Il, pour moi, ne représentait guère que de ses visages sur les photographies. On se venait toutefois avec plus d'insistance que les autres, et dont j'avais forgé le souvenir imaginaire avec un amour d'une constance, que vous pouvez sans ironie juger sentimentale. Je regardais ma mère, elle-même habituée à manipuler le passé. Il lui restait encore tant de choses à me raconter. La vie commence avec les souvenirs dans lesquels le fil sinueux de la raison parvient à se glisser. La mienne débutait plus ou moins à trois ans, au moment où s'était achevée celle de mon père. Ne fais pas cette tête. Nous nous reverrons plus tôt que tu me le crois. La vie d'un individu, même la plus insignifiante, est un minuscule miroir de la vie de la société. Aussi tant ai-je de trouver en moi l'origine de la folie guerrière. Et puis le temps qu'on disait qu'une chose pareille ne pouvait se produire, et certains n'arrivaient toujours pas à y croire. Je regardais par la fenêtre, fumée ou nuage. Peut-être que n'était-il désormais qu'une seule et même chose. Quand dois-je partir ? Demain, à 5 heures du matin. Je t'ai fait établir un sauf-conduit. Tout est prévu. Hier, même des amis ont rejoint le refuge. Si tu avais été ici, tu aurais pu partir avec eux. Quelqu'un viendra-t-il avec moi ? Arthur Oléveux. Yes. Il n'y a pas longtemps, il était encore attaché culturel de l'ambassade d'Italie. Il était un peu plus âgé que toi. Sa femme se trouve déjà chez Gimelion. Je descendis chez Perito pour le présenter à ma mère. Il n'était pas possible de le faire sortir de Barcelone avec moi, mais au moins je m'assurais qu'on lui procurerait des vivres et un refuge plus sûr que l'appartement que nous avions abandonné. Nous nous dimons au revoir et on le raccompagna. Après un repas sommaire, mais bien meilleur que ce que j'avais imaginé, on me présenta l'homme chargé de me conduire à l'endroit où nous devions partir. Il me dit son nom, Joseph Christofol, et m'annonça que nous quitterions la maison à la tombée de la nuit. En attendant, il me suggérait de me reposer, et en proie à l'incertitude plus que raisonnable de rentrer un jour à Barcelone et de revoir ma mère sans vouloir entretenir cette dernière pensée, avant de quitter les choses auxquelles j'étais si attaché, je restais debout pour en profiter encore le plus longtemps possible. Je restais seul jusqu'à l'heure du départ. Il faisait nuit noire et personne n'avait fermé l'œil. Ma mère me fit ses adieux sans une larme, mais avec une éloquente brièveté. Je m'en vais si c'est ce que tu veux. Fais ce que tu dois faire et sache que je t'attendrai. En sortant, je me retournais trois fois. Les deux premières, ma mère en bas de la maison, me regardaient. À la troisième, elle s'était retirée à l'intérieur. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada